Pourquoi certaines femmes vivent dans des relations toxiques et n'arrivent pas à quitter de cette relation? Pourquoi certaines femmes vivent dans des relations franchement toxiques, des relations qu'elles suivent, je ne peux pas appeler ça la suivi, les relations dans lesquelles elles ne sont jamais heureuses, mais n'arrivent pas à quitter ces relations? J'entends certaines personnes dire que c'est l'amour. Donc, êtes-vous d'accord que c'est l'amour? Êtes-vous d'accord qu'on peut vivre dans une relation où on ressent de l'amour et on souffre autant tous les jours? Bonjour, je suis Julie Datsa, je suis coach en reconstruction personnelle et familiale. Ma mission est de vous accompagner dans ce voyage de guérison et de redécouverte de vous-même après une rupture. Mon parcours et mes expériences m'ont permis de comprendre ce que vous pouvez rencontrer, et de développer des stratégies efficaces pour surmonter à ces défis, à ces obstacles sur vos chemins. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir pourquoi certaines femmes restent dans des foyers toxiques, dans des relations toxiques et n'arrivent pas à sortir de ces relations-là. Avant d'entrer dans le but de la vidéo, je vais vous inviter à télécharger dans la barre, dans la description, le guide gratuit intitulé 30 jours pour se reconstruire, pour se rebâtir. C'est un guide gratuit que je vous offre, qui peut vous accompagner dans votre traversée de désert. Et je vais aussi vous présenter, je vais commencer par le livre « Quelqu'un d'autre connaîtra ta valeur ». Dans la description, vous allez trouver le lien qui vous mène directement sur Amazon, où vous pouvez trouver ce livre et vous pouvez commander directement sur Amazon. Ce livre est disponible en format brochet, qui est ce format, et en format numérique. Donc, vous pouvez aussi acheter le format numérique et lire avec votre téléphone ou avec un liseur, si vous voulez. Il est disponible sur Amazon. Le deuxième livre que je vais vous présenter, c'est « L'art de prospérer ». L'art de prospérer. Vous allez aussi trouver ce livre sur Amazon. Le lien est aussi dans la description. Il est aussi disponible en format brochet et en format numérique. Donc, ce sont des petits livres, vous ne pouvez pas, en fait, ce sont des petits livres qui se lisent très rapidement. Même en deux jours, vous pouvez finir ce livre. Là, ça va vous donner la stratégie pour dompter vos finances. Ça va vous montrer comment, parce qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas comment gérer leurs finances, qui ne savent pas développer leurs finances. Ce livre-là est là pour vous aider. Et enfin, je vais vous présenter le carnet de voyage des sublimes. Le carnet de voyage des sublimes, ça, c'est un carnet qui vous accompagne durant votre parcours de réconstruction, votre parcours de redécouverte de vous-même. C'est un carnet d'exercice, c'est un carnet de voyage, comme j'ai appelé. Vous pouvez le voir ici, c'est 30 jours de réconnexion. Ça, c'est divisé en quatre semaines. Ça, vous pouvez le voir ici, ça, c'est la première semaine. Et la première semaine, l'objectif, c'est de prendre soin de soi. Et si vous continuez, vous allez voir, il y a la date. Vous-même, vous allez mettre la date, c'est pour ça que j'ai laissé. Donc, vous pouvez suivre ça à votre guise, à votre rythme. Ça, c'est le jour où vous mettez la date du jour. Et l'exercice du premier jour, c'est asseyez-vous dans un endroit calme, fermez les yeux, concentrez-vous sur votre respiration. Inspirez profondément par le nez, expirez lentement par la bouche et répétez pendant dix minutes. Et les effets que cet exercice fait sur vous, c'est réduire le stress et l'anxiété. Aide à se recentrer. Vous-même, vous allez mettre la liste des tâches. Et là, vous allez écrire ce que vous avez ressenti après avoir fait l'exercice. Ainsi, dessus, pour la première semaine, ainsi pour la deuxième semaine, ainsi pour la troisième semaine. C'est un guide de 30 jours. Donc là, le canet aussi est disponible sur Amazon. Le lien est aussi dans la barre de description. Vous allez trouver le lien directement dans la barre de description. Allons-y maintenant dans le but, dans le cœur de notre vidéo, n'est-ce pas? Je suis en train de dire qu'il y a certaines femmes qui vivent des relations persiques. Des relations que tu sens, tu vois la souffrance. Des relations que tu vois comment la gamme se roule. Tu vois comment la personne est en train de souffrir. Mais la personne persiste à rester. Et d'autres gens vont dire non, c'est l'amour. Parce qu'elle aime trop son mari. Parce qu'elle aime trop sa femme. Parce que ça peut être vice-versa. Ça peut être l'homme comme pour la femme. Même quand je parle beaucoup ici des femmes. Et certains gens prennent ça comme de l'amour. Et là, je vais vous le dire clairement que ça, ce n'est pas de l'amour. Parce que l'amour n'est pas souffrance. L'amour n'est pas angoisse. L'amour n'est pas stress. L'amour n'est pas pleure. L'amour est lumière. N'est-ce pas? L'amour est lumière. L'amour est bonheur. L'amour est félicité. Quand on vit dans un couple, dans une relation heureuse, dans une relation saine, on est heureuse. On est, en fait, on est épanoui. On est content. Malgré les mésententes qu'il peut valider. Parce qu'il n'y a aucun couple qui n'est pas fait. Il n'y a aucun couple qui n'est pas fait. Il y a des moments de mésententes. Mais ce sont des moments. Ce n'est pas que c'est tous les jours qu'il y a des mésententes. Ce n'est pas que c'est tous les jours qu'il y a des discords. Ce n'est pas que c'est tous les jours qu'il y a des problèmes. Non, c'est parfois. Et si déjà vous vivez dans une relation où tous les jours il y a des problèmes, tous les jours il y a des disputes, tous les jours il y a des mésententes, c'est que ça c'est une relation toxique. Et les gens vivent dans ce genre de relation des années et des années. Vous savez, certaines personnes, parfois, quand ils vivent dans certaines relations, ils se disent que c'est le bonheur. Pourtant, c'est une souffrance entretenue. Pourtant, ces personnes sont en train de vivre une souffrance entretenue. Et le jour que tu vas ouvrir les yeux, le jour que tu vas comprendre les choses, tu vas te rendre compte que ce n'était pas le bonheur que tu vivais. Que tu vivais une souffrance entretenue. Que tu vivais une souffrance profonde. Mais que tu n'arrivais pas à te décider. Que tu n'arrivais pas à faire le choix. Et dans cette vidéo, je vais vous donner 5 raisons pour lesquelles une personne peut rester dans une relation toxique et ne pas quitter. La première raison que je vais vous donner ici, ça pourrait être la dépendance affective. Je dis ça pourrait. Parce que tous les couples ne sont pas pareils. La manière de vivre la situation n'est pas égale dans toutes les relations. C'est pour ça que je dis ça pourrait être. Donc, la raison de la relation X peut ne pas être la relation, peut ne pas être la raison de la relation Y. Il y a plusieurs raisons. Mais dans cette vidéo, je vais juste vous donner 5 raisons pour lesquelles une personne peut vivre dans une relation toxique et ne pas sortir. Comme je vous ai dit, la première raison peut être la dépendance affective. Ça peut être que la personne vit dans une relation, mais la personne a peur. La personne a la peur de la solitude. La peur de, peut-être si je quitte dans cette relation, je ne dois plus retrouver une autre personne. Peut-être si je quitte dans cette relation, la relation prochaine sera pire que celle-ci. Et oui, plusieurs personnes disent ça, que qui sait, peut-être je suis là, je souffre moins, peut-être la prochaine relation, je vais souffrir plus. Donc, ça peut être l'indépendance affective, la peur de la solitude. La deuxième relation, la deuxième raison que j'ai nommée ici, ça peut être les enfants. Ça peut être que cette personne, ce couple a déjà des enfants et il préfère, il préfère garder, garder, rester là pour le bien-être des enfants. N'est-ce pas ? Il préfère être là, elle préfère être là pour le bien-être des enfants ou bien pour essayer de trouver un équilibre familial. Sauf que, ce que plusieurs personnes ignorent, surtout les femmes, c'est qu'un couple, une relation, un foyer, une famille où il y a toujours des disputes tous les jours. Dans ce foyer, les enfants ne peuvent pas trouver de l'équilibre. Il n'y aura jamais d'équilibre dans ce foyer, surtout pour les enfants. Les enfants n'auront pas d'équilibre. Donc, je comprends souvent plusieurs femmes dire que, je comprends souvent dire que, non, je reste dans ce foyer pour l'équilibre des enfants, pour ne pas détruire mes enfants, pourtant, vous êtes en train de les détruire. Vous les détruisez plus que ce que vous n'en savez, plus que ce que vous n'en pensez. Parce que, déjà, le traumatisme que ces enfants sont en train de vivre, le fait de discuter devant eux tous les jours, le fait de voir comment vous vous traitez l'un et l'autre, ça les affecte psychologiquement. Et les enfants grandissent avec cette psychologie-là, les enfants grandissent avec cette mentalité. Ce qui fait que, vous allez voir, certains enfants qui grandissent, surtout les filles, elles, en fait, elles n'aiment pas se marier. Elles n'aiment pas se marier. Et les garçons qui sortent dans ces genres de relations, ils ont toujours tendance à être violents, n'est-ce pas? Ces enfants ont toujours tendance, garçons, à être très violents dans leur relation. Donc, ce que vous faites dans votre couple, ça affecte négativement les enfants. Donc, elles se disent que je reste là pour mes enfants, mais sans savoir que les enfants sont affectés négativement, sont affectés psychologiquement d'une manière très, très négative. La troisième raison que je peux vous donner ici, c'est les finances, la dépendance financière. Oui, la dépendance financière. Et dans la dépendance financière, nous pouvons trouver peut-être qu'une personne ou bien les deux couples vivent l'un de l'autre. Peut-être qu'il y a, si c'est la femme qui reste dans cette relation, peut-être qu'elle vit au dépend de l'homme. Et qu'elle voit qu'en quittant dans cette relation, elle ne pourra pas prendre soin d'elle. Elle ne pourra pas prendre soin d'elle, peut-être que de ses enfants. Vous voyez donc, elle est contrainte de rester dans la relation. Une autre raison, toujours dans les finances, peut-être que les deux, les deux ont investi ensemble. Donc, ils ont eu des investissements communs. Ce qui empêche donc la personne de quitter. Parce que la personne se dit, j'ai tellement investi. J'ai tellement investi mon argent dans ce couple. J'ai tellement investi mon argent dans des projets communs. Et je ne me vois pas laisser mon argent est parti. Donc, la personne préfère rester là. Même s'il faut que je souffre, quand même, je vais souffrir en voyant mes investissements. Même s'il faut que je souffre, j'ai quand même mes investissements que j'ai fait. Donc, ça peut être l'une des raisons de supporter une relation torsique. La troisième raison ici, ça peut être la religion ou bien la tradition. Surtout chez nous. Chez nous, franchement, il y a des coutumes que c'est mieux de mourir dans le mariage que de sortir. Parce que quitter dans le mariage, divorcer, se séparer, ça sera la honte de la famille. En fait, tu seras la honte de la famille. Le divorce reste un sujet tabou. Que bien même quand certaines filles souffrent dans certains foyers, leurs parents vont dire, tu es déjà partie et tu vas supporter. C'est ça le mariage. Tu vas supporter. C'est ça le mariage. Et parfois, c'est pour ça que vous allez voir, parfois, certaines femmes perdent la vie dans certaines relations. Certaines femmes meurent dans cette relation. Parce qu'elles ont appelé, elles ont fait des appels à l'aide. Elles ont lancé des cris. Elles ont lancé des cris. Elles ont lancé des cris d'aide. Mais il n'y avait personne pour venir à leur secours. Déjà, elle sauvegarde, elle a préféré sauvegarder la bonne relation avec ses parents. Elle a préféré sauvegarder l'honneur maintenu, l'honneur de sa famille. Et elle a donné sa vie en échange. C'est tout simplement, elle a donné sa vie en échange. Et ça peut être aussi, comme j'ai dit, problème de religion. Ça peut être la religion, la cause peut être la religion. Vous-même, vous savez que dans les religions, on dit le mariage, le divorce, pardon, le divorce est un péché. Le divorce est un péché. Donc, surtout quand les deux conjointes appartiennent à un camp religieux, à un clan religieux, ils ne se voient pas se séparer, même s'ils ne s'entendent pas. Et en allant même plus dans ce problème, dans ce cadre des religions, il y a même certains couples qui se mettent ensemble, même pas parce qu'ils aiment, même pas parce qu'ils se connaissent, juste parce qu'un membre les a mis en contact, juste parce qu'un parrain ou bien une marine les a mis ensemble. Et ils ont dit, non, j'ai trouvé ta femme, le Seigneur m'a parlé que c'est ta femme ici, le Seigneur m'a parlé que c'est ton mari là-bas. Et du coup, les deux, les deux toutoureux se retrouvent en train de se marier ensemble. Les deux ne se connaissent pas. Les deux n'ont pas, en fait, les deux n'ont pas eu le temps de se connaître, de se fréquenter et de savoir s'ils vont ensemble, s'ils marchent ensemble, s'ils peuvent fonder une famille, s'ils peuvent avoir une relation saine entre eux. Donc, et quand ça arrive sur ce point, ils ne peuvent pas faire marche arrière. Mais quand même, ils vont sauvegarder leur honneur dans la congrégation, même s'il faut qu'ils présentent une belle vue à la congrégation et qu'à la maison, personne ne parle à l'autre et qu'à la maison, chacun est de son côté. Mais il faut quand même qu'à la congrégation, qu'on voie qu'ils s'entendent. Vous voyez un peu, donc ce masque-là, ça peut être l'une des causes pour lesquelles certaines personnes vivent dans les relations toxiques et ne se séparent pas. La cinquième raison ici, ça peut être l'espoir de changement. Oh, l'espoir de changement, cet espoir de changement. Vous savez, il y a certaines femmes, quand ils épousent certains hommes, elles ont espoir, elles ont espoir que cet homme peut changer. Oui, cet homme pourrait changer, je peux changer cet homme. J'écoutais une conférence, j'écoutais la conférence d'une dame qui parlait de la rupture, qui parlait d'une psychologue, cette dame, elle est psychologue, et elle disait que, elle a cité le nom d'un auteur, elle disait, l'auteur a dit ceci, on ne change pas, on ne change pas la nature humaine, on ne change pas quelqu'un. Donc, certaines femmes vivent dans une relation toxique, ayant l'espoir de changer, de pouvoir changer l'homme. Donc, elle disait qu'on ne change pas l'homme, sauf si celui-ci, ce dernier, par son gré, par sa volonté, décide de changer. Là, s'il décide de changer, il peut le faire, il peut faire des efforts, il peut le faire. Mais si toi, tu as espoir de le faire changer, tu as espoir de changer son comportement, et que ce dernier ne s'applique pas, et qu'il n'a pas cette volonté, il ne pourra jamais changer. Donc, certaines femmes vivent dans un foyer des années et des années, ayant l'espoir que cet homme va changer, ayant l'espoir dans les prières de tous les jours, ayant l'espoir dans les prières, ayant l'espoir d'attendre un miracle qui va tomber du ciel, que ce miracle pourrait permettre à leur conjoint de pouvoir changer. Sauf qu'elles ne peuvent pas, ou bien ils ne peuvent pas changer la personne. Sauf si la personne elle-même décide de changer. Donc, voici les cinq raisons pour lesquelles une personne peut vivre dans une relation toxique, pour lesquelles une femme peut vivre dans une relation toxique, et n'arrive pas à se détacher dans cette relation. Dans cette vidéo, dites-moi quelle raison vous touche la plus. Dites-moi, si vous êtes dans une relation toxique, dites-moi quelle est la raison qui, parmi ces cinq raisons, quelle est cette raison qui vous maintient dans cette relation. Je vous attends dans les commentaires, et on se dit à la prochaine vidéo. Tchao.